Marc, chez Total, vous êtes en charge du digital, chez Total Marketing et Services. Comment on prend en compte cette expérience client aujourd'hui dans la construction de la stratégie marketing digitale ? On s'est approprié ces techniques d'expérience client qui viennent du monde du design de service. La subtilité pour nous, c'est qu'on a une très grande variété de clients. Parce que même dans nos stations-service, il y a des clients qui viennent pour le lavage et qui ont un parcours client qui est différent des passagers de l'arrière de la voiture, les enfants qui ont une tablette pour Noël et qui vont avoir des attentes et des besoins quand ils seront dans la station-service, différents de ceux de leurs parents. Donc la première subtilité pour nous, ça a été d'identifier quels étaient les clients les plus représentatifs, les plus importants pour nous et ceux qu'on voulait adresser avec ces nouvelles techniques. Alors vous avez des clients aussi professionnels, vous avez des chauffeurs de poids lourds, donc qu'est-ce que vous leur apportez à tous ces gens ? Le charme des métiers de Total Marketing et Services, c'est qu'on a effectivement une très très grande variété de clients, je le disais, et il y a des chauffeurs de poids lourds, il y a également des gens qui achètent du bitume par exemple, ou des gens qui achètent des fluides spéciaux. L'intérêt ou la force pour nous, c'est de pouvoir adresser ces clients professionnels avec les mêmes techniques que les clients particuliers. C'est-à-dire que ce décloisonnement qu'on observe tous entre le B2C et le B2B, nous on le vit, on essaie de le mettre en place, et de proposer des expériences clients à des consommateurs B2B aussi fortes qu'à des clients B2C. Alors ça c'est un gros boulot, il y a eu quelques succès avec notre filiale AS24 par exemple, qui a lancé des applications pour les chauffeurs de poids lourds, ou notre filiale de bitume en France, qui a lancé également des sites de réservation de prix fixe. Alors ça paraît un peu lointain, mais c'est pour les gens qui achètent du bitume, je peux vous dire qu'ils en sont très contents. Alors l'expérience client, comment vous la qualifiez ? Comment vous l'observez ? Vous prenez le parcours client, ensuite vous l'analysez ? Oui, il y a vraiment, on utilise cette méthodologie là, on essaie bien sûr de mettre des données dans chacune de ces étapes, pour mesurer et quantifier ce qu'on fait. Bien sûr, pour avoir des données, pour nous il y a un élément important, Frédéric en parlait, c'est le paiement, bien sûr c'est un élément essentiel, et ça c'est quelque chose, c'est un axe de travail important pour nous, dans toutes ces expériences retail, de savoir comment on peut adresser le paiement pour faciliter au plus et au mieux la vie de nos clients. Alors quel type de paiement ? Alors là effectivement, il y a une très grande variété, le monde du paiement explose, donc il y a à la fois des gens qui paient par SMS dans tous nos réseaux africains, on voyait sur des slides passés MPSA au Kenya, bien sûr, mais vous savez qu'il existe également beaucoup de gens qui paient par SMS en Afrique, au Sénégal par exemple, au Côte d'Ivoire, on a même plus des expérimentations, c'est devenu mainstream, et complètement dans la vie courante des gens de payer avec ça et de payer dans nos stations de service. Mais il y a également aussi en France, on l'observe, il y a une très forte croissance en ce moment des paiements NFC, qui explose littéralement, enfin depuis cet été, ce qui n'était pas le cas auparavant, et ce qui montre que les consommateurs sont prêts finalement à changer et adopter des manières de payer différentes.